Trois points pour améliorer ses performances managériales grâce à la dépolarisation, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Alors maintenant, les trois points pour améliorer ses performances managériales grâce à la dépolarisation. Parfois, on arrive, on est manager, on a été promu manager, on arrive comme ça, on nous met une équipe dans les mains, allez, débrouille-toi, ça c'est ton équipe et maintenant atteint tes objectifs avec. Et du coup, il faut arriver à structurer avec tous les éléments de l'équipe pour que celle-ci soit très performante. Alors là, maintenant, on va voir le premier point. Le premier point à savoir, c'est qu'une équipe, en fait, c'est comme une molécule. Et nous, on est dans un monde de dualité, un monde de matière. Si tu as déjà vu ces vidéos, tu vois que j'en parle assez souvent. Et donc, tout va tendre à la neutralité et va tendre à l'équilibre. Concrètement, ça veut dire quoi ? Dès qu'on a une équipe avec, du coup, une équipe avec plusieurs personnes, forcément, plusieurs individus, eh bien, forcément, il y a les traits de caractère, il va y avoir des particules, si je polarise vraiment, si je caricature, il va y avoir des particules et des antiparticules. Ça veut dire quoi ? J'ai à avoir des gens qui vont être à fond, qui vont se donner, et j'ai des gens qui vont donner l'impression, ou ça va être factuel, qui vont moins en faire. J'ai à avoir des gens qui vont être plutôt égoïstes, des gens qui ont pu être plutôt altruistes, des gens arrogants, des gens qui vont être plutôt humbles. Et en fait, tout dans l'équipe, tous les traits de caractère vont se mettre en place. Sauf que quand on est manager, l'erreur que l'on peut faire, eh bien, c'est d'être plus en train de dire que c'est bien à ceux qui se donnent à fond, et du coup, de voir vraiment le beau côté, et se dire, ah, si j'avais que des gens comme ça, ce serait top. Et à l'inverse, de dire, ah là là, mais lui, il me saoule, je ne peux pas le voir, et de renvoyer des choses négatives. Mais du coup, ça, c'est une illusion, OK ? Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, tout à chaque fois doit être plus complet. Sauf que plus vous allez polariser et vous dire, ah, mais lui, mais c'est trop bien, il se donne à fond, lui, il est vraiment altruiste. Si j'avais que des gens comme lui, ce serait vraiment top. Eh bien, vous allez créer quoi ? De la polarité. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus en fait, vous allez voir que l'autre est de moins en moins bon. Celui-là, de mieux en mieux. Et en fait, ça va venir espacer les choses. Et du coup, ça va créer des extrêmes au lieu de venir condenser. Donc là, c'est important du coup de, nous, ce qu'on appelle, forcément, les sessions durent deux heures. Du coup, là, on ne peut pas le faire en deux heures. Mais du coup, d'aller voir déjà, un, ce que j'aime chez les autres, d'aller voir les inconvénients pour les remettre à l'équilibre. Et les autres, ce que je n'aime pas chez eux, d'aller voir les bénéfices pour aussi voir et que les deux, en fait, sont nécessaires pour l'évolution de l'entreprise. Du coup, quand on voit ça, on devient neutre émotionnellement et on est capable de parler de faits et de pouvoir réaxer et de reprendre les décisions en rapport à la vision. C'est ce que nous allons voir juste après. Ensuite, du coup, l'étape 2, si on va beaucoup plus loin sur la dépolarisation, c'est de voir que, un, ce que je n'aime pas chez l'autre, eh bien, c'est chez moi que je n'aime pas. Sauf que quand on est émotionnel, c'est-à-dire que quand je dois parler à mon collaborateur à une réunion et que je sens que c'est le corps qui engage, et même si, mentalement, je suis en train de me calmer, en train de faire des bons mots que j'ai appris, de communication non-violente, de psychologie positive, d'essayer d'être bienveillant, au fond, je suis énervé. Eh bien, du coup, on n'est pas objectif, OK ? On sait qu'on est objectif si on n'a rien à reprocher à l'autre, c'est-à-dire que l'autre a fait des actions et on est OK avec ça. Et donc, on va pouvoir parler de manière factuelle, c'est-à-dire qu'on va exposer les faits. Si on convoque l'autre en disant, OK, là, je trouve que tu as été égoïste, c'est abusé de ce que tu as fait, ça a été injuste, tu as été, entre guillemets, méchant ou malhonnête, boum, tout ça, c'est des concepts et c'est du jugement et ça empêche simplement d'exposer les faits. À titre personnel, ça m'était arrivé il y a quelques mois à l'époque, et ce qui fait que je suis encore plus à cœur de donner cette vidéo. Moi, j'avais eu quelqu'un qui était rentré en prestation et du coup, je dis mais waouh, mais il est en train de m'arnaquer finalement et il est de mauvaise foi. Du coup, je m'étais fait cette dépolarisation et pourquoi à un moment donné, la charge émotionnelle s'écroule et en fait, je vois qu'il était en train de m'apporter de la valeur à l'entreprise, mais sous sa forme à lui qu'il pensait juste, qui n'était pas en demande, qui n'était pas en réponse à ma première demande. Et donc, ça m'a permis d'exposer les faits, simplement en disant, « Ok, là, moi, ce que j'avais demandé, c'était ça, toi, ce que tu es en train de amener, c'est ça. » Et donc, à partir de là, on va arrêter ici et c'est ok, mais je lui en voulais pas. Sur le coup, je lui en voulais et juste après avoir fait ça, je lui en voulais le plus. Et donc aujourd'hui, ce qui me permet, alors bien sûr, aujourd'hui, vu que je suis entraîné de moins en moins, c'est plus facile pour moi d'être sur du factuel, mais d'être vraiment neutre émotionnellement et avec les équipes, je suis plus émotionnel et je sais que si un jour, boum, je reprends à être émotionnel, avant de prendre une décision, je ferai une dépolarisation, histoire que déjà, je sais que l'autre, ce qu'il est en train de faire, il est juste en train de me renvoyer une image par rapport à moi que je dois aimer et accepter pour désactiver cet interrupteur. Ça peut paraître perché, mais ça fonctionne et ça fait gagner énormément de temps. Le troisième point, après, c'est le point le plus simple, mais parfois, on a tellement, on peut avoir tendance à l'oublier, c'est communiquer en relation à la vision. On a tous, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, des choix à faire et à mettre en place. Et c'est important, en fait, à chaque fois, de revenir sur, ok, la mission de l'entreprise, c'est ça, la vision de l'entreprise, c'est ça, on doit aller là-bas. Après, vous êtes libre de mettre les actions nécessaires pour y aller. Et si vraiment, je vois que ça ne passe pas, je vous le dirai. Mais dans ces cas-là, ok, en relation à la vision de l'entreprise, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans l'instant d'aujourd'hui, eh bien ça, ce que tu me proposes, ça ne peut pas fonctionner. Je ne dis pas que ton idée est mauvaise, j'ai juste qu'aujourd'hui, à l'instant T, en relation à la vision, ça ne colle pas. Et donc, dès qu'on arrive à communiquer par rapport à la vision de l'entreprise, et aussi à la mission, on a des personnes qui vont être engagées et qui vont être prêts à mettre de côté leurs idées sur du court terme, parce qu'ils vont savoir qu'à long terme, enfin déjà, ils vont comprendre le sens de leurs actions, et ils vont voir que leurs actions sont en train de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Aujourd'hui, si on interroge chacun des membres de mon équipe, si on leur demande leur moteur principal, c'était « j'ai l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que moi ». Donc, dès que vous arrivez à parler en termes de vision et de mission d'entreprise, vous allez voir que vos collaborateurs vont être naturellement plus engagés, ils ne vont pas travailler pour une entreprise ou un boss en particulier, mais ils vont travailler pour une mission d'entreprise, et donc naturellement se sentir valorisé, et s'il y a besoin, faire le kilomètre de plus. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes, on va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !